Qu'est-ce qu'on parle du Congo ? Qu'est-ce qu'on parle du Congo ? Cette règle est tirée profit des richesses du Congo. Deux décrets royaux de 1889 et 1891 donnèrent à l'État indépendant du Congo, qui est lui-même propriété privée du roi, la propriété de terres vacantes et la propriété exclusive des produits issus de ces terres. Cette règle fut conservée lorsque l'État indépendant du Congo fut transféré sous tutelle belge en 1908, et les richesses du Congo, telles que l'ivoire, le caoutchouc, dans un premier temps et les ressources minières dans un second temps, furent donc accaparées par la puissance coloniale. Afin de tirer bénéfice de ces richesses, les colons mit rapidement en place un système inhumain d'exploitation de la force de travail congolaise. En effet, la collecte des produits tels que le caoutchouc était réalisée par les populations elles-mêmes et représentait un impôt dû à la colonie. Aucune rémunération n'était donc versée aux collecteurs. Au contraire, si les quotas requis par les colons n'étaient pas atteints, les sanctions étaient terribles, sévices physiques, mutilations, terreurs, viols, exécutions. Parallèlement, la construction d'infrastructures permettait d'exporter ces produits vers la métropole, qui était donc basée sur un travail forcé aux conséquences dévastatrices. A l'indépendance du Congo belge, la quasi-totalité de la valeur ajoutée produite sur le territoire de la colonie au prix d'innombrables vies humaines avait été donc accaparée par les Belges et exportée vers l'Europe. Les investissements de la Belgique étaient principalement dirigés vers la construction d'infrastructures destinées à l'exportation des matières premières congolaises. Les lendemains de l'indépendance furent douloureux et marqués par 4 ans de guerre civile sur presque toute l'étendue de la République et un fort interventionnisme de la Belgique et des puissances occidentales dans sa politique. C'est important ici pour le CETM aussi de revenir sur un contentieux entre la Belgique et le Congo qui émergea suite à la table ronde économique qui a eu lieu du 26 avril au 16 mai 1960 à Bruxelles et qui avait pour but de régler pacifiquement le transfert de richesses et des entreprises existantes au Congo. Durant cette table ronde, la Belgique profitait du fait de négocier avec des interlocuteurs novices dans les domaines de l'économie et des finances pour protéger ses intérêts. Étant donné le contexte politique, quelques mois avant il y avait des élections, avant l'indépendance, qui fait que beaucoup des leaders congolais étaient accaparés par l'indépendance politique tout d'abord. Et lors de cette table ronde économique, une règle était fixée selon laquelle les entreprises belges du Congo pourraient choisir, au moment de l'indépendance, de conserver leur siège au Congo ou de l'installer en Belgique. La plupart choisirent la seconde option et faisaient ainsi perdre de nombreuses recettes fiscales à l'état nouvellement constitué. Concernant le portefeuille colonial, c'est-à-dire les actions que possédait l'ancien Congo belge dans les entreprises coloniales, la Belgique favorisait la création d'une société de développement belgo-congolaise qui devint propriétaire de ces actions et permettant ainsi à la métropole coloniale de conserver la mainmise sur ces entreprises, empiétant ainsi sur la souveraineté du Congo. La même logique fut appliquée dans la gestion du cas de trois grandes compagnies à chartes. Ces compagnies à chartes furent dissoutes par la Belgique peu avant l'indépendance, afin d'empêcher la prise de pouvoir automatique du Congo nouvellement indépendant. Les grands trusts belges conservèrent la mainmise sur ces entreprises, notamment la richissime union minière du Haut Katanga, ici du comité spécial du Katanga, qui entamait ainsi la souveraineté du nouvel état et ses futures recettes fiscales. Ce point des sociétés à chartes est très important dans la question du contentieux belgo-congolais, on va encore y revenir après, et concernant les dettes contractées par l'ex-Congo belge, l'état nouvellement indépendant dû assumer une partie conséquente de ces dettes, qui ont été contractées durant la période coloniale. L'entièreté de la dette était exprimée en francs congolais, donc c'était 23 milliards de francs congolais qui ont été contractés par l'état belge au Congo, et ces dettes n'étaient pas garanties par la Belgique. Il faut préciser aussi que le franc congolais était à parité du franc belge, ce qui avait des impacts très forts aussi. Donc le Congo se trouva, dès son indépendance, lesté de dettes contractées sous l'époque coloniale, et ayant bien plus servi les intérêts de la métropole que du peuple congolais, alors même que, dès 1919 et le traité de Versailles, il a été formulé l'interdiction de transférer des dettes coloniales. La dette qui a été reçue par la République démocratique du Congo à son indépendance était donc une dette illégale, car issue de la colonisation, et illégitime, car elle n'a pas bénéficié au peuple congolais. Et ce transfert de la dette de la Belgique au Congo à l'état nouvellement indépendant est d'autant plus choquant que la Belgique a obtenu une annulation partielle de sa dette à l'égard des Etats-Unis, en compensation de l'uranium qui a été fourni par la Belgique pour la fabrication des deux premières bombes atomiques américaines lâchées au-dessus des villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki. En effet, cet uranium venait de la mine de Shin Kolobwe, près de Likasi, anciennement en Jaddeauville, qui est située dans la province du Katanga. Et non seulement la Belgique a bénéficié d'une annulation de dettes grâce à sa colonie dont elle a exploité les ressources naturelles à son profit, mais 15 ans plus tard, elle lui lèguera, avec une complicité énorme de la Banque mondiale, les dettes qu'elle a contractées pour exploiter ses ressources et son peuple. En parallèle des tractations économiques et politiques, il faut souligner aussi que le Congo fut sujet à de nombreuses ingérences et des déstabilisations, au nom notamment de la lutte contre le communisme. Moins de deux semaines après l'indépendance, le 11 juillet 1960, la sécession du Katanga avec Moïse Chombe en tête fut soutenue par la Belgique afin de déstabiliser le gouvernement du Premier ministre Patrice Lumumba, qui fut assassiné le 17 janvier 1961 par des hommes de la rébellion katangaise qui bénéficiaient du soutien des États-Unis et de la Belgique. Et suite à la mort de Lumumba, les puissances occidentales au premier rang desquelles figuraient donc les États-Unis, la Belgique et la France soutenaient la prise de pouvoir de Joseph Mobutu. Ensuite, dans les grandes lignes aussi, les années Mobutu et les dettes odieuses. Très important aussi de voir l'implication de la Belgique, de la Banque mondiale et du FMI. Rapidement, après la prise de pouvoir, Mobutu gouverna de manière autoritaire allant jusqu'à la pendaison publique d'opposants politiques lors de notamment la Pentecôte en 1966, un événement très grave, très important. Jusqu'à la chute de l'URSS, au nom de la lutte contre le communisme et d'intérêts commerciaux, il reçut pourtant un soutien indéfectible des grandes puissances occidentales, de la Belgique, de la France. Et il conserva le pouvoir jusqu'en 1997. Il faut pointer aussi la question des nationalisations, renationalisations. Durant son règne sur le Congo, que Mobutu renomme à Zahir, sous couvert d'un discours nationaliste, il bénéficia de l'aide au développement de nombreux prêts, d'un enrichissement personnel. Et donc, toujours en connaissance de cause des créanciers, avec une corruption qui était généralisée, institutionnalisée, l'enrichissement personnel de Mobutu était énorme. A sa mort en 1997, sa fortune était évaluée à 8 milliards de dollars américains, soit les deux tiers de la dette extérieure d'Uzahir à l'époque. Ensuite, il faut parler aussi des éléphants blancs, des immenses investissements en termes d'infrastructures totalement inadaptées, qui demeurent peu ou pas utilisés, qui caractérisent le règne de Mobutu. L'exemple le plus frappant est la construction du barrage d'Inga. Alors que le Katanga disposait de suffisamment de ressources énergétiques pour faire face à ses propres besoins, la décision fut prise de construire une ligne électrique longue de 1900 kilomètres qui reliait la centrale hydroélectrique d'Inga, située sur le fleuve Congo, à la région minière du Shaba. Le coût final de ce barrage a été estimé à 850 millions de dollars, intérêts et charges financières non compris, soit environ le cinquième de la dette d'Uzahir en 1980, et finalement près de la moitié de la dette du Congo en 2018. D'après l'Office des biens mal acquis, institué à l'issue des travaux de la Conférence nationale, Mobutu avait largement profité de ce projet, empochant une commission de 7% sur la valeur totale. En revanche, bien sûr, malheureusement, les villages survolés par la ligne n'ont pas l'électricité dans leur grande majorité, alors que le barrage ne fonctionne pas à sa capacité maximale. Sur le stock de la dette, dans les années Mobutu, le stock de la dette est passé de 32 à 300 millions de dollars en cinq années seulement, de 1965 à 1970, et ensuite 300 millions à 5 milliards de dollars entre 1970 et 1980. La dette sous Mobutu continue d'augmenter jusqu'à sa chute pour atteindre un montant d'environ 13 milliards de dollars en 1998. Alors, sur l'implication de la Banque mondiale et sur les faits, comment les faits étaient connus par la Banque mondiale, il faut souligner un rapport en 1978 d'Erwin Blumenthal, un ancien membre du directoire de la Bundesdak, qui a été placé par le FMI à la Banque centrale du Zahir. Il quittait son poste sous la pression du pouvoir mobutiste en 1979 et publié, pas en 1978, mais en 1982, un rapport qui précisait qu'au Zahir, la corruption est érigée comme système caractéristique. Il avertissait dans son rapport la communauté internationale qu'il y aurait de nouvelles promesses de Mobutu et de ses membres de son gouvernement qui rééchelonneront encore et encore une dette extérieure toujours croissante, mais qu'aucune perspective n'est offerte aux créanciers du Zahir de recouvrir l'argent qu'ils y ont investi dans un futur prévisible. Suite à ce rapport, il était évident que les bailleurs de fonds du Zahir et notamment les agences internationales, FMI et Banque mondiale, les structures publiques comme l'Agence française de développement, la Banque de France et les grandes banques internationales octroyaient des prêts à un régime non démocratique et dont les fonds n'étaient pas destinés à une utilisation devant bénéficier au peuple congolais. Pourtant, les prêts de la Banque mondiale et du FMI au Zahir sont des décisions augmentaires après l'apparition du rapport Blumenthal. On peut donc considérer au vu de ces éléments, et d'après la doctrine d'Alexander Sack, qui a été réactualisée par Eric Toussaint, dans son ouvrage Le système dette, que les dettes contractées par le Zahir et aujourd'hui donc encore supportées par la République démocratique du Congo sont des dettes odieuses et devraient être répudiées. Le Congo supporte donc depuis son indépendance une dette illégitime, illégale, odieuse et totalement insoutenable. Comme Yvan en a parlé tout à l'heure, il y a eu depuis les années 2000, fin des années 90 et plus les années 2000, l'initiative PPTE, mais qui n'est qu'un mécanisme des institutions financières internationales pour perpétuer la dette, pour avoir des dettes qui deviennent soutenables, qui deviennent remboursables par les États concernés. Mais ce mécanisme ne s'attaque pas du tout aux racines du problème, que sont donc ces dettes illégitimes, ces dettes coloniales, qui sont aussi des dettes illégales et des dettes odieuses. Nos collègues du CETM au Congo le soulignent aujourd'hui, il est important que la République démocratique du Congo se libère du jour d'une dette qu'elle ne doit pas, et elle ne saurait pas supporter pour des raisons morales et politiques. Les associations congolaises qui sont réunies au forum social congolais et leurs partenaires pourraient se mobiliser, donc c'est les mots de nos collègues au Congo, se mobiliser pour attirer l'attention des parlementaires congolais, afin que ceux-ci demandent à l'Office de gestion de la dette publique une suspension du remboursement de la dette, afin de réaliser un audit des dettes nationales, préalables à une répudiation des dettes illégitimes. Alors en fouillant aussi, en lien avec ce travail qu'on mène actuellement au CETM sur la commission Vérité-Réconciliation, j'ai redécouvert des textes d'il y a 16 ans, avec notamment un collectif qui signait la déclaration de Kinshasa, suite à un séminaire international de Kinshasa sur la dette extérieure odieuse de la République démocratique du Congo. Et c'est intéressant pour faire le lien avec l'intervention ensuite de Véronique et pour parler plus concrètement aussi de cette commission Vérité-Réconciliation qui n'aborde pas les réparations. Donc ce collectif, suite à sa déclaration de Kinshasa en juin 2004, affirmait que la dette de la République démocratique est odieuse, non nulle et non avenue, à l'instar de celle de Cuba envers l'Espagne en 1898, de celle issue du régime d'Apartheid en Afrique du Sud, de celle issue du génocide de Rwanda, de celle contractée par Saddam Hussein en Irak. Ce collectif affirmait aussi les institutions financières internationales, les pays riches, les sociétés multinationales et leurs complices à la tête de l'État congolais, responsables de crimes économiques ayant causé de nombreux désastres sociaux, des décès dus à la faim ou de maladies facilement curables, de dégâts écologiques, de violations de multiples droits humains fondamentaux, doivent réparer et rétablir l'État congolais et le peuple dans leurs droits. Enfin, ce collectif affirmait, exigé, que des commissions vérité-réconciliation, éthique et lutte contre la corruption, de rendre publique la vérité sur la dette odieuse et d'établir clairement les différentes responsabilités aux fins de réparation. Voilà, je pourrais continuer sur d'autres exigences qui entrent totalement en résonance avec l'actualité, avec les demandes qui sont formulées par nos collègues du CETM, à Kinshasa comme à l'Oumbashi, mais aussi des demandes qui sont formulées par des collectifs en Belgique, des collectifs afro-descendants, des collectifs antiracistes. Il faut appuyer sur le fait que le CETM, comme on l'a évoqué tout à l'heure, qui participe à une campagne pour l'annulation des dettes des pays du Sud, mais des annulations inconditionnelles, en participant à ce travail, le CETM et les autres organisations, comme ici pour se plaidoyer sur les dettes au Sud, avec le CNCD, LFLFEF, Oxfam, et également la FGTB. Donc le CETM et les autres organisations appuient sur le fait que la Belgique a un rôle au sein des organisations internationales, en participant aux discussions au FMI, aussi également au Club de Paris. On peut également faire des recommandations, dans ce sens, sur les réparations par rapport aux crimes économiques auxquelles a participé la Belgique, par rapport aux crimes moraux, par rapport à toute une dette historique beaucoup plus large, mais avant tout aussi remettre cette question des crimes économiques. Voilà, donc la commission Vérité et Réconciliation, qui a été instituée en juillet 2020, notamment très poussée par les mobilisations antiracistes depuis des années, mais aussi avec la mobilisation Black Lives Matter, qui a eu lieu le 7 juin, mais aussi toutes les activités de déboulonnage, de peinturage, par rapport à la statue de Léopold II, extrêmement contestée, qui siège à Trône, à Bruxelles. Donc, ces mobilisations ont fait qu'il n'y avait pas de commission Vérité et Réconciliation qui était dans les discussions, mais il y avait une résolution sur le passé colonial de la Belgique, qui traînait, qui restait dans les cartons depuis des années, qui était repoussée en 2012, 2013, 2017. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que grâce à ces mobilisations, il y a cette commission Vérité et Réconciliation, mais qui risque très fortement, comme c'est le cas pour l'instant, d'être une coquille vide, qui n'évoque pas les questions de réparation. Et voilà. Je vais laisser la parole ensuite à Véronique pour une critique de cette commission, pour des définitions des réparations, et ensuite, comment penser les réparations au présent, notamment à travers le traitement des diasporas par les institutions gouvernementales et dans le domaine de la culture. Merci. Bonjour, merci pour l'invitation. Je me présente rapidement. Je m'appelle Véronique Lette-Gakouba. Je suis chercheuse doctorante à l'ULB et ma thèse porte sur les questions de colonialisme, de post-colonialisme, particulièrement dans l'art et dans la culture, dans les rapports aux institutions culturelles artistiques, aux artistes noirs d'origine africaine, qui sont ici en diaspora. Et je suis aussi militante anti-raciste dans un collectif qui s'appelle Présence Noire. Et donc, voilà, je vais essayer, en fait, dans mon intervention, de montrer qu'il y a un marché d'animation culturelle qui est dans son fondement capitaliste, global, qui fonctionne sur base d'une collaboration, de collaboration étroite entre des institutions de la culture belge et les diasporas africaines, et qui, en réalité, sous des dehors d'avancées dans les relations post-coloniales, donc de collaboration plus étroite, une visibilité plus accrue, une transformation aussi des esthétiques, avec davantage d'artistes, de problématiques, de contenu artistique noir-africain, sous des dehors des avancées de cette relation post-coloniale, en fait, il y a une instrumentalisation qui se joue de ces diasporas et qui sert essentiellement à ne pas aborder la question, non seulement des crimes, mais aussi celle des responsabilités et la question des réparations. Et donc, ce que j'essaye par là, c'est de montrer que dans le quotidien, dans l'ordinaire des relations aux institutions et avec les diasporas, se joue, en fait, l'effacement du crime et la fabrication au quotidien d'une innocence blanche. Voilà, c'est, entre autres, ce qui m'intéresse dans cette thèse et dont je voudrais un petit peu parler. Et donc, peut-être commencer par cette commission vérité-réconciliation, qui ne s'appelle déjà plus comme ça, en fait, elle s'appelle commission spéciale colonisation, parce que depuis l'annonce de la mise en place de cette commission, il y a eu une volée de critiques qui se sont abattues sur la Chambre des représentants au niveau fédéral, sur plein d'aspects, parce que c'est clair, je pense, qu'on peut dire que tout s'est très mal emmanché dès le départ, donc à la fois une absence, un manque cruel de préparation, une précipitation, donc on sent que c'était une réponse institutionnelle au mouvement Black Lives Matter, qui a montré un nouveau visage de détermination de la lutte antiraciste portée par les premiers concernés, les premières victimes du racisme, et qu'il fallait là donner une réponse, et qu'il y a aussi, dans cette commission, en tout cas la manière dont elle est préparée, des énormes résistances à parler de réparation. Et donc, pour peut-être un peu entrer dans la critique, sans en faire l'objet de mon intervention, commencer par dire que les failles sont apparues d'emblée, peut-être parler en effet du début, moi je pense que c'est 2014 la première résolution, tu as dit 2012, mais peut-être je me trompe, en tout cas en effet, c'est une résolution qui est depuis longtemps dans les tiroirs et qui traîne, je crois que c'est, oui, je ne crois pas, c'est École Groun, qui a fait le projet de ces résolutions, dans le cadre du gouvernement précédent, donc Michel, je crois, c'est ça, donc c'est 2014 je pense, et à ce moment-là, la résolution, qui portait cette volonté de revenir sur le passé colonial, parlait d'emblée de crimes contre l'humanité, de façon à aller de l'avant sur les questions de réparation, puisque le crime était nommé dans la résolution même, et puis cette résolution a fait l'objet de blocages de la part de toute une série de partis politiques, au point qu'elle a été réécrite, mais en fait complètement neutralisée, et qu'il s'agissait alors non plus d'emblée de parler de crimes contre l'humanité, mais de proposer que des historiens reviennent sur l'ensemble des controverses, et qu'à terme de la commission, on pourrait enfin voir si on qualifie cette période-là de crimes contre l'humanité ou pas. Donc on voyait déjà dans cette tractation que s'ouvrait la possibilité d'un relativisme, en fait, par rapport à la qualification de cette période. Et donc, voilà, de 2014 à 2007, on est dans cette neutralisation. Cette résolution n'est jamais votée, et elle est votée au lendemain du mouvement Black Lives Matter, sans gouvernement, dans une forme de précipitation évidente. Et donc, les premières critiques ont été formulées quant au fait que la Chambre des représentants, donc c'est au niveau de la commission des relations extérieures, que cette commission a lieu, proposait que ce soit le musée d'Afrique centrale qui prépare les travaux, donc qui nomme les experts, qui élabore la méthodologie, la problématique, donc qui ait un rôle réel de leader, si je puis dire, de cette commission. Donc tout ça a été contesté directement parce que le musée était dès lors juge et parti, puisque la commission a comme objectif d'évaluer les responsabilités des différentes institutions, que ce soit l'église, que ce soit le milieu économique, et on ne le dit jamais, d'ailleurs, les institutions scientifiques dans la colonisation belge, et en même temps que cela est formulé comme objectif, il y a une institution qui, par excellence, a un rôle dans la colonisation, notamment la propagation des thèses racialistes, et l'institution qui est nommée pour établir notamment une liste d'experts. Donc ça a été critiqué d'emblée, donc ça a été changé, mais ça n'était pas nécessairement pour un mieux puisque les politiques de la commission, donc les parlementaires, se sont retrouvés les seuls, finalement, à juger en dernière instance de cette préparation. et donc on a, ça a été critiqué notamment par Colette Brackmann, on a une guerre des partis, donc tout un compromis à la Belge qui s'est mis en place pour savoir qui allait composer ce comité d'experts, et donc on a bien vu que c'était des compromissions entre partis. le CNDNV a choisi son expert notamment pour le Rwanda, alors qu'on sait très bien que le CNDNV est un des partis qui a des responsabilités lourdes dans le génocide de Tutsi, mais c'est néanmoins ce parti-là qui choisit son expert. Voilà, tout ça dans des jeux de compromissions, de je te tiens, tu me tiens. ça c'est certainement la critique principale qu'on peut faire mais aussi peut-être même plus fondamentalement que finalement cette commission elle reste à la main d'un monde politique blanc, elle ne pose pas fondamentalement la question de la participation des Africains et donc ne pose pas la question de la différence des positions entre qui est victime et qui est bourreau et qui va parler de qu'est-ce qui est à réparer et donc aujourd'hui encore moi et d'autres on a reçu des questionnaires pour être consultés et quand on voit la formulation des questions on voit en effet qu'il y a un manque cruel de problématiques par exemple on nous est posé la question y a-t-il un lien entre colonialisme et racisme et donc on sent bien qu'on n'est pas consultés pour avancer dans une question qui serait travaillée par la commission parlementaire on est consultés pour faire le travail des parlementaires sans savoir finalement qu'est-ce qui va être retiré des réponses des uns et des autres donc on est dans une logique de lobbying de pression qui va se faire de toutes parts sans aucune transparence sans aucune dans une opacité totale et donc on ne sait pas très bien ce qui va ressortir de là pour la question des réparations on sait aussi que c'est une commission qui n'a aucun mandat sur le plan pénal donc qui ne peut pas saisir la justice pour aller sur une question du crime et donc il reste fort de rester cantonné sur le plan diplomatique et les Africains sont relégués au rang de consultants donc voilà cette commission elle est intéressante parce que c'est un modèle qui se réitère en fait chaque fois que l'autorité européen centrée coloniale blanche se retrouve se retrouve au fait confrontée à une autorité qui vacille à son autorité morale qui vacille donc d'autres l'ont montré c'est ce qui s'est passé d'autres auteurs l'ont montré avant moi c'est ce qui s'est passé à la reprise du Congo par la Belgique quand les critiques venant de toutes parts du Royaume-Uni des Etats-Unis se font trop criantes et qu'il faut opérer un changement il y a une commission qui s'installe mais qui en commissionne le problème et finalement qui aboutit à des continuités avec Lumumba quand le livre de Ludo de Witt est sorti et qui accuse la Belgique d'assassinat il y a une commission qui se met en place et on sait aussi qu'il y avait un expert africain qui a été mis en marge au fait de tout le processus il en parle très bien Jean Massombo au moment de la table ronde économique ici ça a été discuté aussi la manière dont les africains sont paternalisés et mis dans une incapacité en fait d'agir et on peut ici citer la rénovation du musée d'Afrique centrale qui lui aussi devait changer c'était le plus vieux musée colonial au niveau mondial et il fallait faire des transformations et je vais en parler ici la manière dont la coabation s'est passée avec les diasporas africaines a consisté elle aussi à ennemis sous tutelle et donc voilà que le Black Lives Matter remet en cause l'autorité morale d'un pays par rapport à comment est-ce qu'elle gère la question d'une composante de sa population qui est discriminée structurellement méprisée aussi puisqu'il s'agissait de meurtres policiers et qu'il y a toute une série de dossiers autour de meurtres policiers qui sont à l'ordre du jour et donc elle est mise à mal dans son autorité politique morale et ce même phénomène se produit une commission qui va consister à effacer le crime et donc voilà je voudrais donc du coup revenir comment les diasporas sont prises là-dedans leur instrumentalisation et la récupération de leur combat politique donc si on prend par exemple le cas qui est assez emblématique de la rénovation du musée de Teravuren en effet ce qui est présenté comme un changement l'est présenté au niveau du discours au niveau symbolique vous aurez peut-être constaté que le directeur Guido Kressel s'est pavané en 2017 au moment des réouvertures sur tous les plateaux de télévision pour dire qu'il avait collaboré avec les communautés africaines donc il y avait là une caution présentée pour légitimer la vraie rénovation du musée de Teravuren nous collaborerons étroitement avec les communautés africaines alors ce discours il ne le sort pas de son chapeau effectivement au niveau de l'ICOM qui est le conseil international des musées et qui dicte les codes éthiques des musées il y a cette injonction enfin c'est une injonction qui n'est pas contraignante mais il y a cette injonction à collaborer avec les communautés sources donc les communautés qui sont les descendantes des populations pillées spoliées et donc à ce titre pour répondre à cette injonction venant de l'ICOM le directeur du musée de Teravuren dit et redit qu'il collabore avec les communautés africaines mais alors ce qu'il ne dit pas c'est que cette règle éthique qui s'est mise en place au niveau de l'ICOM elle s'est mise en place étant donné une pression en réalité en réponse à une pression outre-Atlantique des populations natives amérindiennes qui en Australie au Canada et aussi aux Etats-Unis à travers leur lutte qui dispose au fait de moyennes pressions beaucoup plus importants notamment avec les ONG dans des alliances avec les ONG beaucoup plus importants que ne l'ont les diasporas ici ont obtenu le retour de certains des objets rituels et ont obtenu aussi la formulation de lois il y en a une qui est très connue mais je ne connais plus son nom ici une loi qui réglemente la question de la propriété des vestiges retrouvés dans le cadre des missions archéologiques pour qu'elles ne tombent pas une fois les vestiges retrouvés dans la propriété des universités blanches américaines mais qu'il y ait d'abord avant même toute recherche l'obligation de réaliser des examens ADN et autres de manière à acter de quelles sont les communautés qui sont réellement propriétaires de ces vestiges et donc dans cette lutte les communautés natives obtiennent des vrais changements structurels qui interrompent le cycle infini du pillage qui est rendu possible par ces positions structurelles d'inégalités entre qui occupe tel poste qui mène telle recherche qui a les sous pour mener telle recherche et donc finalement qui s'approprie des richesses qui sont par ces centralités là considérées comme la propriété universelle d'humanité et qui souille la question des propriétés au minimum d'usage et donc c'est après avoir ils obtiennent aussi du coup la possibilité d'être impliqués beaucoup plus dans le travail muséal qui consiste à produire des narratifs sur l'histoire des cultures mais donc c'est après des résultats concrets et objectifs par rapport à ces luttes de transformation structurelle des propriétés et du pouvoir narratifs symboliques notamment que l'ICOM est forcé d'introduire ce code éthique dans son cette réglementation éthique ce point éthique dans son code éthique parmi d'autres points et donc le directeur du musée de Tervur qui n'est pas naïf puisque c'est quand même dans ces milieux là qu'il navigue le plus souvent utilise une expression éthique qui donne l'impression effectivement qu'il y a du changement qui est en train de se faire mais ce qu'il ne dit pas c'est que la question de la restitution elle est cadenassée avec les pays anciennement colonisés sous la question de la coopération et de la développement c'est à dire que la propriété reste les musées le musée de Tervur reste propriétaire la question des modalités d'obtention de ces objets c'est à dire le pillage de crimes ne sont pas en général pas dits et qu'il est d'évidence qu'ils ont une supériorité en termes de conservation et qu'ils sont les mieux placés pour conserver de toute façon ces pièces ce qu'il ne dit pas non plus c'est que quand il collabore avec ses diasporas il y a un vrai déséquilibre dans le système participatif donc les diasporas ne sont absolument pas entendus et l'institution n'a aucune obligation de prendre en compte ce qu'elles vont émettre et il ne dit pas non plus que l'institution ne prévoit aucun lien entre ses héritiers de la spolation donc les descendants des populations spoliées et les collections en fait d'objets culturels qui sont dans le musée et la preuve en est c'est que si on regarde un peu comment cette question est prise à l'intérieur de l'institution les diasporas en fait elles sont dans toute la collaboration avec la diaspora les enjeux de cette collaboration avec la diaspora elle est chapeautée par le service de relations au public donc c'est vraiment la question de l'animation culturelle un service qui ne connaît pas les collections qui ne connaît pas l'expertise au sujet de ces collections qui ne va pas toucher en fait les objets tandis que les objets eux tombent sous enfin sont dans sont l'objet d'expertise d'un autre département qui est le département scientifique et avec lequel il n'y a absolument pas de contact avec les dites diasporas ou très peu et qui sont tous des scientifiques blancs qui n'interrogent pas la question de la provenance coloniale de ces objets et donc se joue en fait perpétuellement au quotidien ce sera joué dans le cadre de cette collaboration à la veille de la réouverture des conflits épistémologiques avec des scientifiques considérant qu'ils avaient un savoir universel sur ces objets tandis que les diasporas elles portaient des revendications de type communautaire de type identitaire de type de toute façon bien trop subjectif pour pouvoir dire quoi que ce soit sur ces objets autrement dit dans leur savoir dans leur connaissance il y a l'oblitération de la question du crime et de la question donc éthique la question politique à savoir quelle est votre légitimité à parler sur des objets qui n'ont pas leur place là où ils se trouvent aujourd'hui y compris légalement qui ne sont pas à leur place et vous-même qui n'êtes pas à votre place et donc au lieu de poser ces questions éthiques politiques c'est comment est-ce qu'on continue à montrer ces objets depuis quelles paroles est-ce qu'on est légitime pour parler de ces objets et depuis quelles institutions est-on légitime pour exposer diffuser et tirer un profit sur l'exposition et la monstration de ces objets donc aucune question éthique et politique mais un conflit de type épistémologique qui renvoie donc comme je l'ai dit les diasporas à des statuts inférieurs en termes d'enjeux qu'ils portent et qui au besoin sont totalement disqualifiés en étant taxés de radicaux et donc derrière cette parole nous collaborerons étroitement avec les diasporas africaines il y a un discours soi-disant novateur puisque ce musée est celui qui était plus loin dans la participation avec les diasporas c'est comme ça qu'il est présenté aujourd'hui et qu'il fait écran derrière une continuité des mécanismes du pouvoir et qui rend totalement absent la question du crime et la question de réparation alors cette illusion qu'il crée d'un changement il la crée en tout cas dans le milieu de la culture véritablement puisque son modèle de participation avec la diaspora va s'étendre va s'éparpiller va dégager va justifier le dégagement d'énormes moyens notamment au niveau de la coopération au développement qui va développer plus qu'avant son volet nord donc qui consiste le volet nord ce projet donc le blackface fait l'objet de critiques de plus en plus virulentes que ce soit le père fouettard mais que ce soit aussi tout le folklore raciste en Wallonie et en Flandre notamment et la figure du père fouettard par rapport à des artistes qui travaillent on va dire sur un versant très positif donc avec des vraies propositions il y a un projet magnifique de l'artiste Laurenze Guillaume qui s'appelle Queen's Nicola où tous les 6 décembre elle se transforme en Queen's Nicola donc on a à la place du Saint-Nicolas blanc figure paternaliste blanche innocente et patronne qui va pouvoir chérir les enfants on a la figure d'une femme noire inspirée d'une reine africaine qui va le défier dans les images et qui va le prendre tout à fait au sérieux puisqu'elle aussi elle fait la visite des écoles des centres culturels des plateaux télévision et donc elle devient une figure qui s'inscrit véritablement dans le paysage belge culturel belge alors ce projet là par exemple il a clairement inspiré les institutions culturelles qui se sont dit tiens il faudrait faire quelque chose pour père fouettard mais il s'est vu supplanté ici je ne vais pas rentrer dans les détails mais je veux parler de cette quotidienneté des rapports de domination il s'est fait supplanter dans ces lieux de décision concernant la distribution d'un financement de où va où va le financement à qui va un financement à quel acteur est dirigé le financement et quels sont comment ces acteurs sont porteurs de transformation ou au contraire porteurs d'une espèce de statu quo donc très clairement très en lien avec toutes ces institutions culturelles Laurent Zegiumva remet son projet mais au lieu que ce soit ce projet-là qui soit sélectionné c'est celui du musée d'Afrique centrale donc il lui aussi s'est dit qu'il fallait faire quelque chose par rapport à la figure du père fouettard et qui lui propose la figure du saint Maurice donc qui est un chrétien noir du troisième siècle martyr donc la tribu nubienne donc copte et qui est présenté par le musée de Tervuron pour remplacer le père fouettard parce qu'on aurait là un rapport asymétrique entre saint Nicolas et une figure noire et donc non plus un rapport raciste totalement dissymétrique or si on regarde un petit peu cette légende du saint Maurice c'est clair qu'il y avait en Éthiopie peut-être en Égypte je ne sais pas exactement mais en Éthiopie c'est très clair des chrétiens qui le sont même avant Rome donc on est chez des coptes des chrétiens noirs depuis une très longue date mais quand même on peut se dire de prendre comme figure un noir chrétien c'est quand même passer sous silence toute la question de l'évangélisation pendant la période coloniale d'une part et donc il y a peut-être un choix de mauvais goût là et si on regarde sous un autre versant cette légende saint Maurice est aussi associé à la tête tête de mort donc la tête de mort c'est une figure noire qui revient souvent sur des blasons dans le sud de l'Espagne et dans le sud de la France et qui est là pour évoquer tous les combats chrétiens contre les invasions barbares et donc qui représentent en fait la victoire par rapport aux invasions barbares et donc là à la place d'une cuine noire africaine qui a d'ores et déjà son succès en fait cette contre-proposition est une vraie contre-proposition coloniale vient à nouveau choisir une figure qui fait la part belle à un modèle européocentré blanc et chrétien et donc qui oblitaire complètement la question des luttes antiracistes et des contestations par rapport à l'ici-maintenant et à la fois le mépris des figures noires et donc c'est un jeu continu et perpétuel de récupération d'instrumentalisation et qui a comme effet de cacher les responsabilités du crime et donc je vais terminer en évoquant en fait une façon assez différente que nous sommes quelques-uns à avoir trouvé pour pour contourner ces artifices en fait qui consistent à se décharger du crime qui a consisté qui consiste toujours à porter plainte contre le musée de Terwürn de manière précisément à ce que le crime soit nommé et de manière à ce que le crime soit qualifié donc le contraire de tout ce qui est fait depuis la contre-révolution postcoloniale et donc ça s'est présenté à un moment où un masque louba donc le masque louba en fait emblématique du musée de Terwürn tout un donc en fait le manuscrit d'un d'un général colonial en 84-85 qui s'appelle Storm vous en avez peut-être entendu parler parce que sa mission conquérante au Congo donc un peu avant la répartition de l'Afrique à Berlin donc c'est un général qui a mené des conquêtes punitives à l'est du Congo et qui lors de massacres et de pillages s'est approprié ce masque louba qui est aujourd'hui l'emblème du musée de Terwürn donc le le manuscrit du général Storm a été vendu dans une salle une salle de vente aux enchères il y a de ça un mois et dans ce manuscrit on retrouve tout le récit de cette expédition punitive avec massacre de tout un village et pillages au détour de ce masque louba qui se retrouve au musée de Terwürn et qui sert de figure emblématique du musée de Terwürn et donc voilà ce manuscrit constituait la preuve du massacre la preuve du crime est vendu aux enchères le musée est interpellé par des parlementaires pour aller acheter ce manuscrit la rénovation a coûté 60 000 millions d'euros le manuscrit lui coûtait 4 000 euros donc l'idée était de pouvoir prendre position de ce manuscrit et d'avoir une trace du crime mais le musée estime que c'est trop cher donc suite à cet épisode qui peut-être est passé inaperçu mais qui montrait en réalité cette face cachée d'une institution qui ne veut pas parler du crime nous sommes plusieurs à avoir porté une plainte pour pour recel parce qu'effectivement si on sait que le crime il peut y avoir prescription la question du recel n'est pas prescriptible en tout cas dès qu'il y a achat d'un objet alors qu'on sait qu'il a été obtenu dans le contexte d'un pillage donc il y a recel il a levé la prescription donc nous avons porté plainte contre le musée pour recel nous avons porté plainte contre le musée pour inaction c'est à dire qu'il sait il avait connaissance de l'existence de ce manuscrit et donc des conditions d'accaparement de ce masque il sait qu'il y a recel mais il n'agit pas nous avons donc porté plainte pour recel pour inaction pour blanchiment aussi puisqu'il continue à prélever des plus-values sur un objet qui est acquis dans l'illégalité et qui est recelé et nous avons aussi porté plainte contre le musée de Thervuren pour dissimulation de preuves par rapport à ce recel puisqu'il refuse d'acheter ce manuscrit et donc par cette plainte aujourd'hui la justice le parquet a déclaré qu'il n'avait pas reçu la plainte on voit aussi des accointances entre la justice et les institutions quand bien même nous avons un récipicé de cette plainte qui a été déposée par cette plainte qu'il s'agit aujourd'hui de politiser toute la question est comment faire dans une société postcoloniale qui en permanence fabrique de l'innocence blanche comment faire dans ce système là pour dire le crime et donc c'est à ça que c'est à ça qu'est destiné cette plainte de pouvoir dire le crime situer le crime nommer le crime et qualifier le crime voilà et donc je m'arrête ici mais voilà juste en soulignant que je pense qu'il y a un vrai intérêt à comprendre toutes ces maldigances qui sont faites pour construire de l'innocence je crois entre autres qu'il y a la question du passé colonel qui est considéré comme un passé révolu c'est à dire que la question du crime qui a été commis crime contre l'humanité et comment il se poursuit dans un quotidien aujourd'hui à travers des dispositifs de pouvoir qui le porte n'est pas réfléchi n'est pas pensé il y a la question du racisme qui est la continuité du crime qui est considéré sur un plan moral uniquement comme une erreur de jugement et il y a le fait tout simplement que toutes les questions d'avancée sur les relations postcoloniales sont des questions qui sont dont le moteur comment est-ce que je pourrais dire ça c'est des questions qui sont travaillées à partir de processus de décision que des institutions blanches gardent en main les commandes voilà donc il y a une façon quand bien même il y a une historique de responsabilité il y a une façon de rester aux commandes de ces questions plutôt que de les travailler en concédant aux victimes la possibilité de dire quel est le problème voilà merci beaucoup merci beaucoup Véronique merci pour ton exposé extrêmement instructif comme tu disais sur les rapports de domination au présent sur la réalité concrète de cette continuation de ce rapport de domination qui n'est pas que passé bien sûr je voudrais ajouter une petite anecdote par rapport à des choses que tu as dit j'ai participé à une réunion au ministère des affaires étrangères dont on a parlé avec Véronique notamment une réunion au ministère des affaires étrangères au fait organisée par la DGD pour parler de la réouverture du musée quelques semaines avant la réouverture du musée qui avait lieu en décembre 2018 cette réunion en octobre où ils allaient parler de la communication autour des activités autour de la réouverture du musée et le CETM y participait parce qu'il y avait cette revue sur dette coloniale et réparation mais on ne travaillait pas du tout sur les restitutions enfin très peu sur les restitutions et pas du tout sur la question du musée de Terre-Vurène mais c'était intéressant à la pause d'avoir les mots d'un directeur du musée bref pour ne pas le nom mais qui n'est pas le directeur principal Guido Hissels mais un autre directeur du musée qui m'a questionné sur c'est quoi cette dette hypothétique j'étais à Kinshasa on m'a parlé d'un contentieux sur un ton vraiment comme si c'était une histoire de complot ou de fake news c'était assez incroyable de le voir parler comme ça mais je pense que c'est aussi révélateur de cette déconnexion de ces gens des institutions et voilà et aussi dans cette réunion la plupart parlaient des radicaux de la diaspora qui prennent position politiquement pour des restitutions et là c'était les radicaux sur le ton les extrémistes auxquels il faudrait sûrement il faut vraiment faire attention éviter qu'ils prennent trop la parole c'était vraiment un peu traumatisant pour moi cette réunion mais c'est intéressant comment ça entre en résonance avec ce que tu disais voilà si vous avez des questions des commentaires on peut faire passer le micro ici n'hésitez pas en attendant il y a déjà une réaction en tout cas depuis Zoom une question qui était dirigée Véronique donc c'est Marie-Laure qui indique que la plainte pour Russell est une excellente idée et elle se demandait si il y avait la plainte pour Russell pardon est une excellente idée et elle se demandait s'il y a eu une jurisprudence dans d'autres pays qu'en Belgique pour qu'elle te posait cette question est-ce qu'il y a d'autres réactions questions dans la salle oui aussi ça m'intéresserait Véronique un commentaire par rapport à la dent de Lumumba parce que voilà quand on parle de réparation ça peut être vu de différentes manières il y a des réparations dans un sens néolibéral des réparations dans un sens plus comment dire plus radical il y a différents types de réparations et alors la réparation enfin les réparations les différentes formes de réparation je pense que c'est pas du tout juste rendre un objet comme ça sans excuses sans travail qui est fait autour et on a beaucoup parlé en Belgique de la dent de Lumumba qui était détenue par un ancien militaire qui a enfin ensuite sa fille sa famille je pense qui a participé donc ce militaire qui avait participé à l'assassinat de Patrice Lumumba et on a eu l'information il y a quelques semaines que la dent ou les dents de Lumumba seraient rendues ça m'intéresse ton commentaire par rapport à ça sur sur cette nouvelle qui arrive comme ça mais l'air de rien je pense on peut prendre trois questions peut-être Véronique oui donc en fait la question de la dent de Lumumba rentre le corps de Lumumba rentre tous les morceaux du corps de Lumumba mais rentre aussi l'indépendance parce que la Belgique ce qu'elle a pris avec quand ils ont tué Lumumba et la suite et qu'ils continuent à faire c'est qu'ils ont volé l'indépendance du Congo de la population donc en fait ce qu'ils doivent rendre c'est l'indépendance donc je pense que c'est fort donc bien sûr que c'est bien s'il y a des réparations de ces recels en tout cas il faut continuer mais aussi à raconter tout le temps l'histoire parce que ça doit aller dans les écoles ce que Robin racontait tout ça donc en fait le musée de Tervuron moi je considérais que comme il était avant c'était un musée typiquement raciste c'était aller voir ça avec les écoles quand les écoles étaient informées c'était incroyable comme c'était raciste alors je n'ai pas été depuis mais donc en fait je pense que c'est honteux qu'ils ne veulent même pas accepter des petits trucs enfin des petits trucs entre guillemets on continue à prendre le Congo comme voilà le coltan et tout et tout et tout voilà merci bonjour je vais être très bref je voulais juste te poser la question Véronique quels outils que tu vois à utiliser pour vraiment faire bouger les choses dans le bon sens merci merci Véronique merci Robin pour cet exposé très riche et Véronique j'aurais voulu juste te demander revenir un peu sur les moyens d'action que tu énumères donc j'entends bien que tu parles de la voie légale que vous actionnez avec cette plainte pour Russell et par rapport à la voie politique en fait c'est les travaux de la commission dont tu as énoncé de nombreuses critiques et effectivement vu les questions que la commission pose à travers des formulaires c'est un peu décourageant à savoir est-ce qu'il y a un lien entre racisme et colonialisme voilà ça n'encourage pas mais effectivement un peu dans la suite de la question précédente c'est un peu pour savoir est-ce que est-ce que est-ce que tu vois quand même une faisabilité dans l'aboutissement des travaux de cette commission est-ce que tu as quand même un peu d'espoir là-dessus ou est-ce que selon toi cette voie-là n'est même plus du tout à considérer et donc est-ce qu'en fait il y aurait aussi des exemples de travaux d'encommissionnement dans d'autres pays qui selon toi auraient abouti ou auraient pu aboutir voilà et juste une petite question technique est-ce que tu sais finalement par qui a été acheté ce manuscrit de Storms à la vente aux enchères voilà je propose de poursuivre après le tour de questions comme ça fait déjà pas mal pour Véronique ça va donc peut-être je vais commencer avec la question zoom je sais pas quoi ouais franchement je sais je connais pas je ne sais je ne serais pas dire où on en est sur les jurisprudences moi mon connaissance pas enfin si je reste au niveau européen voilà en tout cas pour l'instant au niveau européen ou si on prend la France qui qui a servi d'exemple à ces derniers temps avec le rapport Sarre-Savoie si on prend le problème français le même qu'en Belgique mais il est sans doute pire en France c'est que ces questions donc les musées il y a inaliénabilité donc ces collections ne peuvent pas sortir de la propriété de l'état ce qu'on appelle inaliénabilité et donc quand ces questions de restitution ces demandes de restitution sont traitées elles sont traitées dans le domaine du droit privé du droit de la propriété et et pas du tout justement c'est ça qu'on a qu'on a voulu faire c'est pas tant l'aborder au niveau légal parce qu'il y a un problème légal on a utilisé la voie légale pour changer de registre pour tout reproblématiser autrement et faire basculer ça du côté pénal en resituant la question d'une propriété qui est volée et donc revenir à la question du crime mais pour ça et c'est pour ça que le masque l'eau bas était intéressant il faut toute la trajectoire en fait de l'objet retracer toute la trajectoire qui n'est pas seulement le crime de départ mais qui est la continuation du crime et donc avec le masque l'eau bas il y avait vraiment une occasion à saisir là et donc comme ça de déplacer une problématique qui est dépolitisée et qui est enfermée dans le domaine du droit privé et la faire basculer du côté du domaine du droit pénal mais donc moi ma connaissance c'est pas comme ça que ça se joue puisqu'il y a cette inaliénabilité et cette propriété qui est cadenassée en fait qui est totalement cadenassée pour quand même déjà dire un peu des mots pas sur une jurisprudence mais pour une démarche qui va dans le même sens que la plain le rapport Sars-Savoie qui a été commandé par Macron juste après son élection dans ce rapport-là Sars-Savoie propose de renverser la charge de la preuve donc voilà il considère que toutes les collections je connais pas précisément mais je pense qu'il parle de toutes les collections acquises pendant une certaine période donc jusqu'aux années 60 je connais pas la date de début sont acquises dans l'illégalité et qu'il s'agira pour l'étra français de prouver le contraire et si jamais il y a je ne sais plus parce que souvent voilà l'astuce c'est de dire oui mais il y a eu échange marchand avec consentement je pense aussi qu'il y a la question de la dignité et de l'équitabilité de l'échange montrer que cet échange commercial malgré ce consentement était équitable or on sait que les rapports étaient complètement inéquitables et donc qu'il y a ce renversement de la charge de la preuve qui renvoie à l'état français la responsabilité de dire c'est ma propriété et donc de venir avec des preuves à l'appui ce qui signifie que la question de la propriété est reposée totalement différemment qu'elle ne l'est habituellement par l'état français qui après comme en Belgique se permet de juger irrécevable toute la collection des plaintes et de demandes qu'il reçoit et de les traiter en les classant sans suite donc ça voilà ça c'est ce que je peux dire c'est ce rapport Sars-Savoie mais sinon en termes de jurisprudence ici ça ferait jurisprudence cette plainte donc c'est ça qui aussi qui serait intéressant donc vraiment la dimension politique de cette plainte par rapport à la dent de Louboumba ben là aussi il y a oui c'est étonnant que cette plainte de nouveau c'est un peu comme surgissement de cette commission tout d'un coup ben tout d'un coup il y a le surgissement de la restitution de cette dent je ne sais pas si vous avez lu dans le média c'était d'ailleurs très condescendant comment comment tout ça s'est déroulé au fait dans la diplomatie donc la Belgique concède à la famille Louboumba la possibilité de récupérer la dent je pense que le trajet en avion n'était pas pris à la charge du gouvernement en belge enfin vraiment des manières de fonctionner en fait qui sont méprisantes et qui illustrent la condescendance coloniale qui a eu cours qui continue à avoir cours aujourd'hui et donc très clairement là aussi il y avait une question de recel donc sans doute une façon de d'éloigner le problème du recel parce qu'une plainte de nouveau pouvait être portée c'était une énième plainte en fait puisque les filles sont portées déjà plainte contre donc il y a eu une commission en je ne sais plus quelle année là 2001 je crois où il y a eu des excuses morales mais aucune responsabilité personnelle dans le crime dans l'assassinat de Louboumba aujourd'hui il y a une plainte contre six personnalités pour crime de guerre et qui donc va demander des compensations matérielles et personnelles à ces six personnalités mais cette instruction en fait ne traîne depuis des années et des années donc voilà on est de nouveau dans on est toujours dans cet attentisme donc voilà autour de la dent il y a des pressions militantes qui s'opèrent donc sans doute qu'il fallait étouffer un peu enfin voilà faire quelque chose un peu comme avec le Black Lives Matter il fallait faire quelque chose avec ses dents et donc je pense aussi que c'est donc une manière de se protéger il y a une vraie protection là postcoloniale et puis voilà je suis d'accord avec madame que c'est pas juste la question de la restitution du corps c'est toute la question de la vitalité d'un pays et ces objets représentent ces objets représentent la prise de possession en fait d'une vitalité que ce soit les collections ou musées de tervure que ce soit dans Louboumba ça représente la prise de possession d'une autonomie politique d'une autonomie culturelle d'une autonomie en termes d'existence en termes de définition de soi et en termes de comment on s'inscrit dans la vie dans la naissance et dans la mort en fait donc c'est des questions éminemment politiques existentielles éthiques et donc il y a c'est pour ça que je pense pas que je vais pouvoir répondre vraiment aux questions de pistes et de moyens de solutions parce que c'est un problème avec tellement de ramifications qu'en tout cas moi je travaille à déceler les mécanismes de continuation et pour les en empêcher en fait maintenant comment faire pour sortir de cette situation moi pour l'instant j'ai peu de réponses mais je pense que le musée étant une pièce maîtresse qui légitime ce rapport de subordination à plein de niveaux de l'Afrique à l'Europe au niveau de la connaissance d'un institut scientifique au niveau de la répartition des ressources parce que son principal financeur c'est Umicor qui est la forme actuelle de l'union minière au Katanga qui a permis l'exploitation des richesses du Congo qui s'est transformée en Umicor aujourd'hui donc c'est le financeur principal du musée donc voilà au niveau économique au niveau diplomatiquement aussi donc le musée sert à faire valoir une expertise belge sur toute l'Afrique centrale donc au niveau politique c'est la subordination de l'Afrique à la Belgique ici pour le coup vraiment la Belgique et donc une rénovation qui n'en est pas une et qui ne qui ne marque pas de rupture avec le passé en proposant éventuellement une exposition qui qui dit quel est le cœur de ces relations postcoloniales structurellement et fondamentalement inégalitaires donc moi je pense que le musée en fait est une institution qui doit être démantelée voilà c'est ce que je dirais aujourd'hui comme moyen premier et par rapport à la question de la commission non non moi je pense que dans ce format là ça ne peut pas être autre chose que de l'enfumage je pense ça ne peut pas être autre chose que de l'enfumage bon voilà maintenant ils ont il y a voilà il y a eu vraiment un tsunami de critiques et donc il y a des changements qui vont devoir se faire donc ils ont déjà dit que le comité d'experts voilà il fallait bien comprendre que ce n'était que le début que plus d'experts allaient après un premier rapport qui allait être remis normalement en octobre mais bon voilà ça a été reporté parce qu'ils n'ont pas le temps c'était vu d'avance donc voilà ils vont encore bouger c'est ça que je veux dire ils vont encore bouger ils sont soumis enfin ils sont voilà ils sont obligés de bouger voilà mais je je ne sais pas s'ils vont être capables de faire les déplacements suffisamment des déplacements suffisamment fort pour faire autre chose et je pense que ça ne tient pas qu'à la Belgique c'est pour ça que je suis un peu pessimiste je pense qu'il faudrait que ça s'inscrive à l'échelle européenne ces propositions qui ont été faites notamment par Achille Bembé que chaque pays européen fasse une commission au même moment de ce type préparation réconciliation parce que si on reste dans le problème d'état à état tout se résout soit disant dans des petites histoires d'institutions de bonne volonté de mauvaise volonté et on oublie un problème qui s'est joué qui continue à se jouer à l'échelle de l'Europe sur comment on se répartit des richesses à l'intérieur de l'Europe avec des fermetures de frontières aujourd'hui par rapport à la migration donc je pense que ça doit en effet pouvoir aller jusque là et que là on commencerait à avoir un problème qui est posé sérieusement mais voilà mais disons que je pense qu'il faut quand même attendre la prochaine étape pour pouvoir faire une vraie estimation mais vu d'ici j'ai moi j'ai rien vu d'encourageant si vous avez d'autres questions réactions n'hésitez pas à lever la main en attendant je vais passer celle qu'on a reçue sur Zoom donc on a eu deux questions et réactions de membres du CADTM et notamment Yvonne Ngoï qui est membre du CADTM en RDC qui voulait réagir pour dire déjà qu'il fallait aussi aborder ou en tout cas vraiment souligner c'était la question de la complicité de la communauté internationale en fait dans l'ensemble du pillage des ressources naturelles au Congo et ensuite elle posait une question spécifiquement concernant la commission à savoir si celle-ci va aborder la question de la poursuite judiciaire et juridique de celui qui garde la dent dans l'association des malfaiteurs et crimes contre l'humanité donc ça c'était la question de Yvonne et il y a Renaud Vivien également qui est maintenant à l'entraînée fraternité et qui est toujours militant au CADTM qui demandait si la commission abordait les restitutions ou l'accès aux archives et aux autres supports qui peuvent permettre de s'approprier et construire l'histoire avec d'autres points de vue et donc notamment à savoir est-ce que le point de vue des Congolais était pris en compte est-ce qu'il y a des questions je fais le petit truc de désinfecte un peu sous-jacents à ce que vous disiez et qu'on retrouve sans doute dans d'autres mouvements de lutte c'est-à-dire l'idée que dans les luttes qui sont là si je comprends bien des luttes pour mettre à jour des responsabilités des crimes est-ce qu'il n'y a pas une inversion au-delà du mépris de la délégitimation mais de criminalisation des mouvements de lutte eux-mêmes voilà encore une question ou commentaire non je te laisse merci pour les questions et donc par rapport à la commission et les poursuites judiciaires pour en fait association de malfaiteurs c'est ça donc par rapport à ceux qui bon maintenant la dent je crois qu'elle a été saisie elle est je n'ai pas suivi est-ce que la famille l'a récupéré pas récupéré enfin de toute façon il y a elle était au commissariat mais donc je comprends la question par rapport à ceux qui qui l'ont possédé donc les poursuivre pour association de malfaiteurs et crime contre l'humanité donc voilà ça peut se faire mais je ne sais pas ce que va faire la commission comme je disais elle n'a pas de mandat pour saisir c'est un mandat purement politique qui n'a pas de mandat pour saisir la justice et contraindre une enquête judiciaire pour qu'elle puisse acter des responsabilités par rapport à ces crimes donc voilà je pense que ça c'est une première chose qui doit pouvoir être changée au niveau de cette commission c'est la doter de ce mandat qui est de saisir de la justice donc ça je crois que c'est une revendication qu'il faut pouvoir porter dès qu'ils vont sortir leur premier rapport et qu'ils auront établi un peu comment ils vont procéder être attentifs à ça sur la question des poursuites judiciaires et de et de comment est-ce qu'on les on alimente les plaintes déjà existantes qui sont qui sont dans des statu quo donc comment on fait en sorte de pouvoir poursuivre des dossiers voilà ça veut dire que cette commission doit pouvoir se saisir de de saisir la justice et faire ce travail d'enquête judiciaire donc par rapport à la question des archives accès donc c'est toujours une question sur la commission l'accès aux archives pour pouvoir poursuivre dans ces enquêtes judiciaires pour pouvoir aussi avoir d'autres points de vue que le point de vue dominant sur l'histoire coloniale ça c'est clair que pour moi ça doit être aussi au centre des missions de cette commission c'est d'ouvrir les archives les rendre accessibles ça veut dire aussi des inventaires et les centraliser enfin si c'est pas les centraliser au moins savoir où elles sont les organiser en fait d'un point de vue logistique les organiser voilà je sais pas répondre où ils en sont moi j'ai juste eu des échos comme quoi ils se dirigeaient vers les archives des affaires étrangères alors qu'en fait les archives principales ce sont les archives du royaume donc il y a l'air d'avoir des prises brouilles de ce côté là mais voilà j'aurais du mal à me prononcer parce que je ne sais pas moi étant totalement à l'extérieur je ne sais pas comment ça se passe on est dans une actualité très chaude donc je ne sais pas exactement comment ça se passe au jour le jour où ils en sont dans leurs travaux je peux juste dire que voilà les échos qui me sont revenus c'est que la manière dont cette question des archives est prise en main n'est pas tout à fait sérieuse et c'est un historien qui me l'a dit il y a une semaine exactement donc de nouveau ce sont des points sur lesquels il y a une vigilance à avoir donc comme sur cette question de pouvoir se saisir de saisir la justice la question des archives elle est centrale et sur la question des mécanismes de criminalisation des mouvements de lutte eux-mêmes oui en fait je pense que on en est là comme l'a dit Robin en fait avec ce registre de la large participation en fait qui signifie surtout comme je l'ai dit une mise sous tutelle dès lors qu'on décide de rester extérieur et de ne pas participer et bien on court le risque en fait d'être celui qui ne peut plus critiquer les processus en cours et donc de se voir en effet axé de radicaux puisqu'il y avait tout un espace démocratique soi-disant pour le débat et que délibérément on a décidé de s'en extraire et donc voilà ce qui tombe un peu enfin ce qui nous prend en nez évidemment dans ce contexte-là de fausse participation et lorsqu'il y a un refus à participer nous pardonner en fait la qualification d'extrémistes de radicaux et pouvant aller jusqu'à la la criminalisation donc il y a eu un cas justement j'en parle parce que c'était hier une association qui milite contre le blackface et qui a envoyé un courrier au bourgomestre de Lessines en utilisant l'expression by any means donc par tous les moyens nous mettrons fin à la pratique du blackface une expression utilisée par Malcolm X et ça a été utilisé contre l'association pour avec une plainte contre l'association pour attentat terrorisme pour terrorisme donc c'est comme ça qu'est libellé la plainte étant donné cette expression avec comme justification l'utilisation d'un d'un voilà d'un énoncé qui vient de Malcolm X et qui lui-même a fait le frais de cette criminalisation et donc sans considérer le contexte européen c'est à dire l'interdiction des armes à feu pour commencer quand on dit by any means il ne s'agit pas ici d'utiliser des armes à feu et qu'on se place dans un contexte démocratique mais qu'on en critique les modalités et que donc on ira jusqu'à des critiques des coalitions entre différentes instances de pouvoir judiciaire politique policier et donc il y aura une critique radicale qui se formulera mais dans le cadre du débat démocratique et qui signifiera sans doute qu'on ne se mettra pas dans ces lieux où le pouvoir s'exerce et produit le consentement des victimes à une logique de pouvoir on ne se mettra pas là-dedans et on se mettra dans d'autres lieux dans les interstices du pouvoir pour faire cesser ces pratiques et donc effectivement il a suffi d'un courrier qui n'allait même pas jusque là mais qui utilisait tout simplement l'énoncé by any means pour que ces militants soient voilà appelés à comparer ça a eu lieu hier à Tournai dans la chambre des conseils à Tournai pour attaques terroristes donc effectivement on est dans du réactionnaire assez dur et dans la question on le voit aussi dans la question des crimes policiers que ce soit en France ou en Belgique les familles qui se mobilisent contre des décisions de justice totalement scandaleuses se font elles-mêmes criminaliser parce qu'elles dénoncent des mécanismes notamment sur les réseaux sociaux voilà il y a le ici je ne vais pas le faire ici mais cette criminalisation est en effet un mécanisme de censure en faveur du statu quo qui est bel et bien présent sur le zoom on a encore une dizaine de minutes si une personne veut poser une question ou faire un commentaire moi j'en ai une personnelle par rapport au CETM ah pardon excuse-moi on a beaucoup parlé de restitution on n'a pas tellement abordé la question des réparations est-ce que tu pourrais nous en dire un mot je ne sais pas avec par exemple des propositions chiffrées je ne sais pas si c'est allé jusque là ou une méthodologie pour progresser en ce sens c'est peut-être complémentaire tu pourras ajouter par rapport à la question que j'allais formuler c'est du côté du travail du CETM ça m'intéresserait ton avis parallèlement au travail de recherche et de plaidoyer que le CETM peut faire sur les questions d'aide coloniale et post-coloniale et des réparations nécessaires par rapport aux crimes économiques et violations des droits humains parallèlement à cette recherche et ce plaidoyer que le CETM peut faire ma question c'est de quelle manière le CETM et d'autres organisations radicales anticapitalistes peuvent comment dire peuvent s'impliquer notamment dans les dans le travail mené par la DGD sur ses parcours parcours d'intégration parcours nord-sud où il y a actuellement un parcours nord-sud qui s'intitule décolonisation et ça m'intéresse vraiment ton avis et l'avis d'autres personnes aussi si vous le souhaitez parce que j'ai l'impression que c'est très focalisé justement sur l'enseignement qui est important mais il n'y a pas que l'enseignement et je pense que dire les enfants faire porter ça sur les enfants et puis c'est tout j'ai l'impression sans que ça soit vraiment pensé je trouve ça un peu léger et puis donc sur l'enseignement et beaucoup sur le symbolique d'après ce que j'ai vu sur les activités organisées par la DGD des fois en lien avec le CNCD ça porte beaucoup sur le symbolique alors que justement si on fait un état des lieux de la situation concret et sérieux il faut aborder la question des réparations et peut-être donc en même temps en lien avec la question de Virginie comment aborder la question des réparations parce que par exemple Mireille Fanon qui était invitée à la journée Recommon il y a à peu près un mois elle disait dans une formule un peu choc mais pas que choc les excuses on s'en fout elle disait les réparations c'est la lutte contre le racisme systémique contre le racisme structurel qui n'est pas du tout à négliger je ne sais pas si c'est clair ouais bon il y aura peut-être est-ce qu'il y a encore une question qui vient maintenant ou non on a encore une dizaine de minutes ouais je ne sais pas je ne sais pas très bien je n'ai pas de réponse comme ça en fait si ce n'est que par rapport au milieu des ONG pour moi c'est évident qu'il y a des missions qui doivent se redéfinir fondamentalement par rapport au sud la coopération au sud moi je ne connais pas assez bien donc j'ai plutôt parlé des volets nord donc voilà tout le pan de la sensibilisation qui se fait au niveau au niveau des pays du nord j'observe aussi que la réflexion se place à un niveau symbolique travaille sur les imaginaires travaille sur sur le discours veille à à essayer de rétablir des images d'égalité au niveau de voilà des formes presque visuelles en fait et d'ailleurs on voit tout tout l'engagement sur la communication enfin ça fait quand même maintenant 25 ans qu'on nous dit qu'il faut faire des publicités faire des publicités de la promotion pour la coopération autrement qui ne instrumentalise pas l'image de la pauvreté du désarroi dans le sud bon j'ai l'impression qu'on n'arrive pas c'est un milieu qui n'arrive pas à dépasser ce stade là de la réflexion sur la question maintenant en effet je vois aussi que la coopération en développement s'engage à la question de le dossier de l'éducation qui est un gros dossier sur le décolonial que le politique porte aussi mais voilà moi je vois là-dedans quand même des espèces de façons que la conscience a de fuir d'esquiver un peu d'autres formes de responsabilités beaucoup plus concrètes beaucoup plus matérielles beaucoup plus présentes beaucoup plus inscrites dans l'actualité en fait qui sont toutes les questions d'inégalité structurelle globale des positions des uns et des autres sur tous les plans du pouvoir en fait économique politique et qu'il y a des renversements auxquels il faut pouvoir procéder alors il faut une feuille de route pour faire ça parce qu'il ne suffit pas de décréter mais il me semble que le travail doit pouvoir se situer là aussi et au niveau du nord alors quand elle réalise des projets les institutions ah non j'allais être un peu gentil en fait parce que même quand elle réalise des projets par rapport à ce champ visuel et artistique et esthétique en faisant venir des artistes qui ont des vrais messages et donc en effet qui contribuent au débat quand on regarde dans la pratique de ces échanges on voit que là se poursuit l'exploitation de ces artistes de leurs conditions de travail de ce dans quoi ils sont placés en fait ici je ne vais pas donner d'exemples concrets mais sous prétexte d'avancer sur le plan du contenu visuel créatif et intellectuel derrière il y a des vraies exploitations de conditions qui sont historiquement désavantagées et ça c'est un créneau par lequel ça se poursuit donc oui il y a une critique anticapitaliste à faire du décolonial donc inscrire le décolonial dans une lutte anticapitaliste et je dirais aussi certainement dans une lutte antiraciste dans le lien qui noue la question de l'antiracisme et la question du capitalisme la question du racisme et du capitalisme et que là il y a un rôle oui il y a un rôle à jouer de la part des ONG maintenant comment est-ce qu'il peut être mis en application ce rôle là ça c'est là que je ne sais pas très bien oui ça demande du travail de réflexion en fait ça demande de se mettre autour d'une table je pense qu'il n'y a pas de questions de réponses recettes je pense que c'est presque au cas par cas par rapport à chaque problème comment il se présente il y a un plaidoyer politique par exemple il y a la décennie des afro-descendants là au niveau de l'ONU on est déjà à la moitié il y a un an seulement que la Belgique s'est engagée dedans comme les autres états européens et la décennie donc lancée au niveau de l'ONU des afro-descendants explicitement elle a comme objectif de mettre en place dans chaque pays qui s'inscrit dans cette décennie des plans de réparation qui visent à améliorer la situation des afro-descendants qui sont les victimes historiques du colonialisme dans les positions d'infériorité qui les occupent à tous les échanges de la société mettre des plans en place des plans concrets enseignement culture politique économie donc penser des plans concrets qui restaure qui répare la question du colonialisme à travers la position des afro-descendants qui en sont les premières victimes non seulement la Belgique s'est inscrite dans ce plan il y a un an on n'en entend plus parler on a juste vu l'inauguration et au niveau fédéral ils ne veulent pas de ce plan en fait ils considèrent que le plan antiraciste ça va être le plan ils vont fusionner le plan attendu depuis Durban en fait en 2001 qui n'a lui non plus jamais été mis en place ils vont fusionner avec ce plan de réparation mais donc c'est de nouveau des astuces qui permettent d'élier la question du racisme au colonialisme et donc d'oublier la question de la réparation et de placer le racisme à un niveau structurel et moral mais qui ne contraint pas des responsables par rapport à un crime commun à réfléchir à des réparations par rapport à une relation qui se joue à ce niveau-là par rapport à des torts subis et qu'il faut réparer au présent donc voilà moi je pense que c'est tenir le fil des conséquences actuelles de crimes commis dans le passé et de réfléchir à des plans qui chaque fois se déclinent sur le mode de la réparation et donc d'une responsabilité par rapport à un savoir plutôt que déplacer le curseur et de considérer au fait qu'on fait bien parce que c'est bien nous aujourd'hui on va mieux raconter l'histoire coloniale non c'est pas que vous allez mieux raconter l'histoire coloniale c'est que vous allez raconter vos mensonges et dire quels sont les mécanismes de mise en place d'une supériorité à travers l'éducation et dire comment on cesse ce mécanisme de déshumanisation et donc voilà c'est dire dans quel crime on a été enrôlé c'est ça parler de la réparation dans quel crime j'ai été enrôlé qui s'est continué et comment je mets un terme à ce crime et revoir comment ça ça se décline dans la dans la dans la trajectoire des afro-descendants et aussi dans des rapports différenciés voilà dans la structure stratification sociale entre des positions noires et des positions blanches des questions des crimes policiers toute une série de dossiers donc je pense qu'il faut prendre des dossiers en fait merci beaucoup la question était peut-être vaste mais ta réponse je pense contribue beaucoup à la réflexion merci beaucoup Véronique Klet et Gakouba et merci à toutes les personnes qui ont participé à cette conférence voilà on va clôturer qui ont participé à la réflexion à la réflexion Merci.